Kylian Mbappé, c'est évidemment zéro but, c'est aussi trois tirs pour deux frappes cadrées, 57 ballons touchés, 14 perdus, 57% de dribbles réussis. C'est également 8,6 km, c'est la distance qu'il a parcourue dans ce match, le plus faible total parmi les vers de champ qui ont commencé et fini la rencontre. Alors je vous pose la question, on va se faire un débat express Mbappé avant le foutoir et la compo de lance. Accident ou inquiétant ? Regardons vos réponses. Accident ou inquiétant ? Pour Alicia, ça devient inquiétant. Il en est là, c'est que vous savez, il a du mal pour toi. Voilà, Nidhi. Merci, Sue, c'est le début de cette targou. J'ai su au mot, les mots aussi. Accident pour Benoît Trémouinas, de l'autre côté, accident mais déçu pour Charlotte. Inquiétant désormais pour Jérôme. Accident pour Adrien. Charlotte, accident ? Oui, parce qu'il peut faire des différences à tout moment, mais Adrien, il l'a dit, il a couru 8,6 km. Donc je pense même Ludo Brognac pour plus que lui. Et tiens ! Pas la même intensité. C'est gentil, Charlotte. Oui, mais après, je suis déçue parce qu'il peut mieux faire. On attend de lui énormément, enfin, futur ballon d'or, etc. Mais à un moment donné, je pense qu'il doit se mettre un peu plus au service de l'équipe. Et voir ses copains défendre comme ils l'ont pu faire contre le Milan et ne pas marquer alors qu'il a eu les occasions. Alors attention, Mike Meignan a été incroyable hier. Oui, mais bon. Et au niveau des gardiens, Jérôme pourra le spécifier. Il a été incroyable. Il a pris énormément de place dans son but. Donc Yann Mbappé a eu un duel dans ce match-là. Mais je suis très déçu. J'attends plus de lui. Et surtout, à partir du moment où tu ne défends pas, il faut marquer derrière. Et oui, Jérôme, parce que le problème, il est quand même là. C'est que le PSG, en première mi-temps, a eu la barre de Dembélé. On l'a vu quand on voulait parler de Dembélé au conseil de classe. Mais Mbappé a eu cette occasion énorme. Alors, il y a deux duels. Il y en a deux. Il y en a un où c'est le face-à-face, où Meignan se bloque bien. Oui, d'accord. Donc là, on peut en discuter. Avec la pause de Dembélé aussi, incroyable. Mais la pause de Dembélé, la sortie de Meignan, je vous jure qu'il y a 9 gardiens sur 10 en Europe où c'est pénalty. Oui, j'aurai certain. La Meignan, il fait une sortie dans les pieds à ce moment-là, elle est extraordinaire. Bref, j'ai mis un qui est temps de désormais parce que j'ai refait un peu l'historique des questions qu'on nous pose l'après-midi. Et en fait, la thèse de l'accident, on nous la pose toutes les semaines. Depuis deux ou trois mois, c'est que ça devient inquiétant. Non, mais on avait dit que c'est allé un peu mieux. Non, mais on a eu souvent le débat inquiétant ou accident sur qui il y en a mappé. Non, mais on a dit que c'est allé mieux, c'était une mauvaise passe. Non, pas toutes les semaines, mais on a souvent eu ce débat. Ces derniers temps, Jérôme, on avait dit que depuis le passage dans l'équipe de France, c'était mieux et c'est à nouveau... Et c'était quand l'équipe de France ? Il y a un mois. Oui, donc il y a eu trois semaines de mieux. Oui. Mais encore une fois, ce n'est pas grave. Quand tu dis inquiétant, ce n'est pas grave. Ça veut dire juste, je me demande, Charlotte, à part les tactiques et terrain, moi, c'est l'humain qui me pose question. Je me demande s'il a encore la foi, si... Non, mais parfois, l'attitude qu'il a sur le terrain ou avant, je trouvais qu'il pouvait prendre l'équipe sur son dos dans les matchs difficiles, qu'effectivement, sur un éclair pour faire basculer le match... Mais t'es frustré en plus. Eh bien, ça, je le vois moins. Au-delà du football pur, je vois moins. Là où je te rejoins, Jérôme, c'est que par moment... Moi, j'y mets accident parce qu'effectivement, voilà, Marc Mignan prend énormément de place, c'est compliqué. Donc, on met tout sur le dos de Kylian Mbappé. C'est-à-dire que Kylian Mbappé, s'il ne marque pas, c'est compliqué pour le Paris Saint-Germain. Donc oui, là, il n'a pas marqué. Donc forcément, on se pose la question sur Kylian Mbappé. Là où je te rejoins, et ça m'interpelle un petit peu, c'est vrai que par moment, sur le terrain, je le sens un petit peu résigné. Même vous-même, parfois. Je le sens un petit peu résigné où la saison passait, où il était tout seul, il prenait le ballon, il essayait de tenter des choses, il essayait d'arranguer un petit peu les copains. Et là, par moment, je le sens un petit peu résigné quand il n'y arrive pas, lui. C'est ça qui m'inquiète un tout petit peu. Après, voilà, on sait très bien que Kylian Mbappé, il ne faut pas 50 000 occasions. Hier soir, il n'a pas marqué. Le prochain match, Greg, le prochain match. D'accord, mais sur ce match-là, vous avez besoin de lui pour ne pas perdre ? Je suis d'accord, on avait dit ça avant l'équipe de France, il a rectifié le tir en équipe de France. Ça peut arriver, ça peut arriver, ça va arriver à Messi, ça va arriver à Cristiano Ronaldo, ça peut arriver. Je suis persuadé qu'il va rectifier le tir. Mais ce côté un petit peu, par moment résigné, pas tout le temps, mais un petit peu résigné quand il n'y arrive pas, effectivement, ça m'interpelle un petit peu. C'est pour le PSG, surtout. Oui, bien sûr, j'ai compris. Parce que sans lui, il ne tira pas bien loin. Seb, ce petit débat express-bappé, je vous écoute. Non, ce que dit Benoît est intéressant, je ne sais pas s'il a raison ou pas, mais en tout cas, c'est intéressant parce que si c'est le cas, c'est effectivement un petit peu inquiétant. Mais il est comme ça, je crois. Il est comme ça, il a un langage corporel plutôt expressif, ça arrive souvent. Si on commence à s'inquiéter pour Ken Bappé, on va s'inquiéter pour beaucoup de gens. Donc moi, là, je vais me priver de m'inquiéter pour Ken Bappé quand même. Non, mais on n'est pas en train de dire qu'il est devenu nul. La dernière fois que je l'ai fait, c'était... Enfin, je l'ai fait. La dernière fois que j'ai participé à un débat là-dessus, c'était juste avant l'équipe de France. Ça, c'est plutôt bien. Je trouve que c'est super intéressant, mais inquiétant, si on l'étend, effectivement, à ce qu'on veut du PSG. Parce que, honnêtement... Parce qu'en fait, quand on parle... En fait, le problème de ce PSG-là, c'est qu'ils soient à l'étal. Je ne suis pas inquiet pour lui, parce que, que ce soit ici ou ailleurs, et certainement ailleurs, dans pas longtemps, il va cartonner. Je ne suis pas inquiet pour lui du tout. Mais si tu me demandes le PSG loin en Champions League avec ce Mbappé-là, je te dis là, même pas en rêve. Si tu ne retrouves pas lequel Mbappé, ou du mois dernier, ou de la saison dernière, ou encore mieux, d'il y a deux ans, tu n'iras pas loin, c'est impossible. Donc je suis plus inquiet pour le PSG que pour lui, je vous rassure. Pour lui, tout ira bien. D'autant qu'on rappelle que Kylian Mbappé, cette saison, c'est 12 buts en 14 matchs, une passe décisive également. Alors, deux buts en quatre matchs de Ligue des Champions, c'est son pire démarrage depuis 2020-2021. Il avait marqué zéro but sur ses quatre premiers matchs. Sachez qu'il avait terminé la campagne européenne avec huit buts, cette saison-là. Oui, mais tout ce que fait, pardon Adrien, Mbappé est scruté, analysé, décortiqué. Et donc, forcément, quand il y a un mauvais match, c'est toute l'Europe qui va de son petit commentaire. C'est les médias européens qui écrivent quelque chose. A commencer, évidemment, en France. Mbappé, pas épargné, décevant à tonne pour le Parisien. Pour l'équipe, la deuxième période a été nettement insuffisante de sa part. D'ailleurs, en Espagne, ses commentaires de l'équipe ne sont pas passés inaperçus. L'équipe n'y va pas de main morte, écrit le journal Madrilen As. Mbappé, qui a souffert de la comparaison avec le portugais Raphaël Leao, encensé, lui par ailleurs, dans les médias italiens. La Repubblica, en Italie, parle d'une copie bon marché de la meilleure version de l'attaquant français et jamais efficace pour la Gazzetta dello Sport. Est-ce que le PSG est moins fort que la saison dernière? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de vous rendre à cette question. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, est-ce que tu penses que le PSG est moins fort que la saison dernière? Moi, je veux comparer d'abord sur le plan intrinsèque, en termes de valeur intrinsèque, en termes de talent intrinsèque, les gars. Lorsqu'on compare poste pour poste, on commence par le gardien de but. Donnarumma, la saison dernière, cette saison, c'est Donnarumma. Il n'y a pas de souci. En chanel central, lorsque je compare Marquinhos et Skrinias par rapport à Marquinhos-Ramos, pour moi, la chanel Marquinhos-Ramos est plus solide. C'est chanel plus solide. On l'encore vu, Skrinias, sur le but d'Olivier Giraud, il est tellement passif, les gars. Pour moi, il doit beaucoup faire mieux sur le but d'Olivier Giraud. Il est battu dans les duels. Pourtant, c'est un mec qu'on a annoncé juste long, costaud dans les duels. Mais bizarrement, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Moi, je trouve que Ramos est au-dessus de Skrinias. Ensuite, si on part au milieu, le milieu du terrain, les gars, tu as Zahe Emery, tu as Ogathe et tu as Vitinha. Moi, je pense qu'un mec comme Verratti manque beaucoup à ce PSG. Ce PSG manque de mieux créateur. Ça manque réellement de mieux créateur. Il n'y a pas de la créativité. Et lorsqu'on compare l'attaque, il n'y a même pas de photo. On compare Kyan, Ousmane Dembili et Kouloumane par rapport à Kyan, Messi et Nema. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Donc, pour moi, en termes de talent intrinsèque, ce PSG est moins bon que celui de la saison passée. Moi, je trouve que le PSG de Galti en termes de talent intrinsèque était très trop difficile, les gars. Maintenant, donc, ce n'est pas parce que tu es meilleur en termes de talent intrinsèque que collectivement, tu vas exploser. Moi, je pense que sur le plan collectif, le PSG de Lucien Riquin est meilleur. Ils sont meilleurs sur le plan collectif. Même comme je trouve que ce milieu-là est un peu tendre pour remplacer la LDC. Mais ce n'est pas parce que tu es un milieu qui est moins bon par rapport aux autres que forcément, tu ne pourras pas gagner la LDC. Il y a aussi Kyan, les gars. Kyan doit prendre sa responsabilité. Kyan va payer. Si le PSG doit aller loin dans sa compétition, ça va être un grand client. Il faut un grand client pour que le PSG aille le plus loin possible en LDC. La saison passée, tu avais Neymar. Le danger pouvait venir de Neymar. Le danger pouvait venir de Missy. Et ça pouvait également venir de Kyan Mbappé. Cette saison, j'ai l'impression que si Kyan ne marque pas derrière, il ne se passe rien. Après, c'est mon avis. Moi, j'ai l'impression que si Kyan ne marque pas derrière, ça ne se passe rien. On a un Ousmane Dembélé qui fait du Ousmane Dembélé, c'est-à-dire qu'il drible, il drible, après, pour faire le dernier passe, pour faire le dernier choix, il est moins bien, il est moins bon. Il n'est pas clinique devant le but. Ça gâche beaucoup d'occasion devant le but. Tu as un Kyan Mbappé qui n'est pas encore à la hauteur. Je ne sais pas si c'est le système que met en place Lucien Rikin qui fait en sorte que Koulou Mbappé n'est pas bon ou bien il n'a pas tous le niveau du PSG. Pour l'instant, il n'a pas le rendement attendu. Koulou Mbappé n'est pas bon, Ousmane Dembélé n'est pas bon, Kyan Mbappé est transparent dans le gros match, même si en Ligue 1, il marque quelques buts à gauche, à droite, mais globalement, il est transparent en Ligue 1. Donc, toutes ces choses me font dire que ce PSG, les amis, ça doit sérieusement bosser. Ce PSG doit bosser s'il veut déjà sortir de poule. S'il veut sortir de poule parce que pour moi, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Ils vont jouer contre Newcastle. On sait que Newcastle, les amis, ce n'est pas une équipe qui est venue en balade. C'est une équipe qui est venue aussi se qualifier. Donc, ils vont donner du fil à d'autres, au PSG ou par des princes. Donc, il faudra d'abord que le PSG sorte de poule. Et pour cela, il faut que les joueurs se réveillent. Il faut que les joueurs se réveillent. Oui, en termes de talent intrinsèque, le PSG de la saison dernière est meilleur. Mais moi, je trouve que ce PSG, Vincent Lucien Riquet, a quand même les arguments à faire valoir. Ils ont quand même un effectif pour aller au moins en cas de finale de LDC. Donc, moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Après, le football n'est pas une science exacte. Ce n'est pas parce que tu as le meilleur jeu que forcément tu vas gagner le match. Donc, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que ce PSG-ci est moins bon par rapport à la saison dernière ? Dis-moi tout, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Je pense que c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501